Il te faudra l'eau de la fontaine de Jeuvence, la larme d'une sirène et n'oublie pas, les calices d'argent de Ponce de Léon. Quand tu les auras trouvées, tu pourras t'emparer de toutes les années de vie d'une autre Jack. Et cela se trouve dans la caverne du Sérifil, chez Nico. De retour dans la caverne du Sérifil avec une grande comédienne qui fait beaucoup de doublages, une actrice française spécialisée dans le doublage des actrices hispanophones. Bonjour, Eteloubier, vous allez bien ? Merci, oui très bien, merci et vous Nico ? Très très bien, merci d'être dans la caverne du Sérifil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée au métier de comédienne ? Alors, moi je suis... j'ai commencé enfant en fait. Je suis enfant de danseur étoile, donc j'ai grandi dans un théâtre, mais dans le milieu de la danse classique. Et à 7 ans, à l'Opéra de Lille, il cherchait un enfant pour une opérette. C'était la fille de Madame Angot. Et j'ai passé l'audition et j'ai été choisie. Alors, j'avais une scène, j'avais une phrase, mais extrêmement importante. La situation, c'était un monsieur qui était avec une dame dans une situation embarrassante. Elle lui posait plein de questions. Et quand il ne voulait pas répondre, il venait me voir et il achetait un paquet de cigarettes. Donc, je lui vendais mes paquets de cigarettes, donc ça se reproduisait 4, 5, 6 fois. Et à la 7e fois, il revenait, me redemandait un paquet de cigarettes. Et là, je disais ma phrase spectaculaire qui est « il n'y en a plus ». Et là, j'avais une salle de 2000 personnes qui éclatait de rire. Et je trouvais ça extraordinaire. Voilà. Donc, j'ai voulu partir en tournée avec eux, mais mes parents ne m'ont pas laissée parce qu'ils ont trouvé qu'à 7 ans, c'était un peu jeune. Et du coup, j'ai continué depuis cet âge-là avec mon idée de vouloir être comédienne. J'ai dû attendre de rentrer au conservatoire parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'école pour les enfants. Maintenant, il y en a, mais il y a quelques années, on commençait plus tard, déjà adolescent. Donc, voilà, j'ai attendu patiemment de pouvoir rentrer dans une école de théâtre. Et dès que j'ai pu, j'ai commencé, quoi. Et puis, je touche du bois et je n'ai jamais arrêté. D'accord. J'espère que ça continuera comme ça jusqu'au bout. J'ai eu un prix quand j'étais jeune, j'ai eu le prix Racine. Enfin, je ne sais pas que je suis vieille, mais quand j'étais très jeune. Et du coup, pendant tout un moment, j'ai fait que des tragédies. Mais j'adore ça. D'accord. Et alors, comment êtes-vous arrivée dans le doublage ? Il paraît que c'est une certaine Laura qui vous a aidée. Tout à fait. C'est par Laura Coffler. Je jouais dans un festival au Théâtre de la Tempête. Et je jouais une petite pièce sur les lettres algériennes qui était mise en scène par Flip Adrien. Et son assistante, c'était Laura Coffler. qui devait doubler un film de Ken Loach qui s'appelle Karl Lassong. qui est un film bilingue. Et moi, je suis bilingue depuis toute petite puisque ma maman est hispanophone et mon papa francophone. Donc, elle m'a demandé si j'avais déjà fait du doublage. Alors, évidemment, je ne savais même pas comment on faisait. Je ne m'étais pas vraiment posée la question. Donc, je lui ai dit non, je n'ai aucune idée. Et donc, elle me dit assez embêtant. C'est quand même le rôle principal. Bon, donc, les jours passent. Et 15 jours après, elle recommence. Oui, est-ce que tu voudrais bien venir faire un petit truc, une petite scène ? Et puis, je dois doubler un moyen métrage. Est-ce que tu voudrais bien venir une après-midi ? Comme ça, je te fais travailler et voir si c'est possible, etc. Moi, je suis ravie. Je dis oui, bien sûr. Donc, je suis allée faire sa petite scène et son moyen métrage. Et j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec elle. Et on a parlé de ça. Je ne sais plus pourquoi. Et elle me dit, en fait, ce que j'ai aimé en toi, c'était ta joie et ton bonheur d'être devant ce micro et de le faire. Alors, évidemment, je ne savais rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Elle m'a tout expliqué. Elle a dû avoir une patience d'ange. Mais il paraît que je dégageais un bonheur d'être là. Et du coup, je l'ai fait. Elle m'a choisie. Enfin, elle m'a choisie en sortant là. Elle m'a dit oui, c'est OK. Tu feras Carla. Donc, j'ai fait Carla avec elle. Et puis après, elle a eu un film de Salma Hayek. J'ai fait le film de Salma Hayek avec Jacomi. Qui, lui, par contre, est un vrai pro du double âge. Alors, moi, j'étais vraiment la débutante et lui, le pro. Mais bon, ça, c'est bien passé. Et puis, après, il y a eu des essais chez De Bing pour Penelope Cruz. Et Karine Ketli et Marilyn, qui travaillent à De Bing, ont demandé dans une conversation, comme ça, Laura, tu n'as pas une idée qui on pourrait mettre sur Penelope Cruz, etc. Elle lui dit, mais pourquoi vous n'essayez pas Etel ? Alors, on lui dit, mais c'est qui, c'est qui ? Donc, elle leur expliquait. Et je suis arrivée. J'ai fait la bande-annonce, en fait. Mon essai était la bande-annonce. Et il y avait le client qui était sur le plateau. Voilà, ils m'ont fait travailler la bande-annonce. Et puis, ça, c'est bien parti. On s'est en retour. On m'a dit OK. Et voilà, et après, c'est parti. Une fois à De Bing, parce que c'est une énorme boîte, évidemment. Donc, si ça se passe bien avec un directeur de plateau, surtout quand vous êtes jeunes, ils cherchent souvent les jeunes. Donc, quand vous êtes jeunes et que ça se passe bien, les directeurs de plateau se parlent entre eux, se donnent votre numéro de téléphone. Il y a des essais. On vous essaye sur une actrice, sur une autre, etc. Et voilà. Et ça fait 15 ans que vous doublez Penelope Cruz. Alors, je n'ai pas fait tous ces films. C'est dommage, d'ailleurs, je trouve. Alors, ça, il faut l'expliquer aux clients. Parce que moi, en général, quand je parle avec le public, les gens qui ne sont pas du milieu, on va dire, il y a des personnes qui me disent qu'ils ne regardent pas un film jusqu'au bout parce qu'on a changé la voix et qu'ils ne le supportent pas. Ils ne reconnaissent pas l'acteur américain avec la voix française. Donc, ça les dérange et ils ne regardent pas le film, du coup. D'accord. Est-ce que vous aimez doubler Sofia Vergara ? Alors, elle est très difficile à doubler. Et de toutes les actrices que je double, elle est la plus difficile. Parce que, premièrement, elle a un accent à couper au couteau en anglais. On comprend à peine ce qu'elle dit. Et elle met des accents toniques n'importe où. Donc, du coup, quand je la double avec un accent, j'arrive à tricher. Parce qu'avec un accent, je peux mettre l'accent tonique où elle le met et on met ça sur le compte de l'accent. Si je la double sans accent, c'est beaucoup plus difficile parce que là, voilà, elle a une bouche énorme. En plus, il faut la remplir. Donc, elle articule très, très bien. Et elle est vraiment très particulière. Elle a une personnalité très excentrique, etc. Donc, il faut la remplir, quoi. Donc, je pense que de toutes les actrices que je double, pour moi, c'est la plus difficile. Mais en même temps, je m'éclate parce qu'elle est tellement dingue qu'il faut rentrer dans son... Voilà, exactement, exactement. Je sais que vous faites aussi du doublage de long-métrage d'animation. Est-ce que ça vous plaît ? Ah, j'adore, j'adore. Votre préféré ? Le préféré ? Oui. Je les aime tous. J'ai beaucoup aimé Atlantide parce que c'était mon premier. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup le personnage d'Audrey avec sa salopette bleue. Mécanicienne, elle est toujours en train de tout réparer. Elle avait un petit côté masculin que je n'ai pas vraiment. Mais donc, je me suis vraiment amusée à faire ça, quoi. Voilà. Mais je les aime tous en même temps. Le poisson dans sa mie aussi avec sa grosse bouche. Elle était toute mignonne. Oh, il y a aussi la pingouine Carmen dans Happy Feet. Alors, Barbara Tissier. C'est Barbara Tissier qui dirigeait ça. Et là, sa direction, elle me disait, c'est Etel. Tu penses qu'elle a des seins partout ? Elle a des seins partout. C'était ça, sa direction. Et ça me faisait rire, quoi. Et le dernier aussi, je suis en route. Bon, elle est moins là, mais c'est un rôle très tendre. C'est la maman. La fille, elle est enlevée par les extraterrestres. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle est enlevée par les extraterrestres. Et sa fille passe le film à la chercher. Mais ils ont une très jolie relation, très tendre. J'aime bien faire les mamans aussi. Je suis maman, déjà. Donc, j'arrive à l'âge de faire les mamans. Je suis très contente. Donc, c'est un très joli rôle. En fait, je les aime tous. Alors, je vais juste revenir sur Happy Feet 2. Parce que, donc, il y a un casting VF en or. Il y a Jérôme Pauels. Il y a Sophie Marceau, Vincent Grasse, Jean-Pierre Mickaël, Damien Boisseau. Mais sont mis en avant seulement les comédiens connus au cinéma. Vraiment connus au cinéma. Comme Clovis Carniac. Et puis aussi Amel Bent. On se demande ce qu'elle vient faire là. Et les noms étaient mis en avant sur l'affiche. Et moi, ça me choque, en fait, que les comédiens expérimentés, mais moins connus, ne soient pas mis en avant. Malheureusement, on ne voit jamais un film marqué avec Emmanuel Curtil, avec Jean-Pierre Mickaël, avec Ethel Oubier. Mais par contre, on voit Clovis Carniac. Ça vous choque ? Oui. Et en même temps, je comprends pourquoi ils le font. C'est une question de publicité. Parce qu'ils sont plus, comment dire, médiatiques que nous. Donc, ils vont dans les tableaux, dans les studios télé. Ils peuvent en parler, oui, beaucoup plus à la télé. Ils sont plus facilement reçus à la télé que nous. Donc, c'est une question de marketing, en fait. Oui, mais... Mais ils perdent beaucoup de temps, en général, avec eux. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'expérience de ça. C'est un exercice vraiment très particulier, le doublage. On met des années à l'apprendre. Moi, je continue à apprendre à chaque fois. Donc, c'est interminable. Et donc, quand on commence, c'est très, très difficile. Même si ce sont de très, très grands acteurs en dehors du reste. La plupart sont de très bons acteurs au cinéma ou au théâtre. Mais c'est un exercice particulier. Donc, ils prennent beaucoup plus de temps, finalement, qu'avec des acteurs qui sont habitués à cet exercice et qui vont beaucoup plus rapidement. En général, ces films-là sont quand même adressés aux enfants. Et que la plupart des enfants savent qu'ils savent, ces acteurs-là. Je ne sais pas vraiment si ça a un effet... Sur le public, en tout cas. Mais je pense que sur les médias, oui, ça a un effet. D'accord. Et alors, le théâtre ? Parlez-nous du théâtre. J'ai fait 15 ans de théâtre. J'adore ça, évidemment, c'est ma passion. Que pourrais-je vous dire ? J'y suis née dans un théâtre, comme je vous l'ai expliqué. Là, ça fait en même temps que je n'ai pas faible. J'ai un fils. Et puis, j'avais du mal à le laisser le soir pour aller jouer au théâtre. Donc, comme ça marchait bien en doublage, je me suis dit, pour l'instant, je mets un peu ça de côté. En fait, il faut être très investi pour faire du théâtre. Il faut être à 100% dedans. Et pour être maman aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais vraiment, il y a des actrices qui arrivent très, très bien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à me diviser entre mon fils et le théâtre. C'est un investissement tellement énorme, les deux. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas investie au doublage. Mais c'est moins long, mon travail dans le doublage. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le plateau, je suis entièrement là. Vous voyez ? Mais voilà, je suis là deux, trois jours maximum. Après, je rentre. Le théâtre, c'est un mois et demi de répétition. Et puis, c'est un mois, deux mois, voire trois de représentations tous les soirs, plus les tournées. Donc, ça demande un investissement émotionnel énorme. Et j'adore être maman, j'adore mon fils. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai choisi de rester avec lui. Mais bon, j'y reviendrai. J'y reviendrai. D'accord. Et vous n'avez pas envie de passer derrière la caméra ? Derrière la caméra, non. J'aimerais bien diriger du doublage, être des A, ça, j'aimerais bien. À la rigueur, être metteur en scène, oui, mais réalisatrice de cinéma, non, non, je ne saurais pas comment m'y prendre. Ça doit être génial, ça doit être génial. Mais non, je n'ai jamais eu cette envie-là, non. D'accord. Et quels sont vos projets pour les semaines à venir, les mois à venir ? Alors, mes projets, demain, je fais un jeu. J'enregistre un jeu, mais je ne peux pas trop en parler en manier. D'accord. Voilà, c'est une surprise. Je pourrais vous en parler quand il sera sorti. D'accord. D'accord. Et puis, je double un film avec Salma Hayek, « How to make love with an Englishman ». Comment faire l'amour avec un homme anglais ? Enfin, j'imagine que vous aviez compris. Voilà. Donc, mes projets proches, c'est ça. D'accord. Et en termes de doublage, est-ce qu'il y a des actrices qui vous plairaient de doubler, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de doubler actuellement ? Oui, il y a des actrices que j'adore, mais qui ne m'iraient pas du tout. Donc, comme Meryl Streep. Je n'ai ni l'âge, ni la personnalité. Donc, oui, il y a des actrices qui me font rêver, mais elles ne me vont pas. Vous voyez ? Et en actrice qui vous irait, mais que vous n'avez pas l'occasion de doubler ? Je ne sais pas. J'aimerais doubler plus Jennifer Lopez. Parce que je l'avais doublée à mes débuts, aussi, dans quelques années, et plus pardue. Vous pensez l'article à un jour ? Elle est passée par beaucoup d'actrices, beaucoup, 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 beaucoup d'actrices. Et puis, elle m'est revenue il y a peu. Et je trouve, autant jeune, je ne savais pas trop comment... Parce qu'il y a des actrices, si vous voulez, il y a une évidence. Par exemple, moi, une Penelope Cruz, j'ai une évidence avec elle. Mais je vois la scène, je sais ce qu'elle joue, quoi. Bon, avec elle, au début, je trouve qu'il n'y avait pas trop d'évidence. Mais là, depuis que je l'ai retrouvée depuis deux ou trois ans, oui, je ne sais pas, on a évolué un peu de la même façon, sûrement. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce qu'elle fait. Et j'adore la doubler. Voilà. Donc, s'il y a une actrice que j'aimerais continuer à doubler, et que j'ai déjà doublée, je ne réponds pas tout à fait à la question que vous me posez. Mais en fait, je n'ai pas d'idée. Je n'ai jamais réfléchi à... Des fois, je vois des actrices dans un film et je me dis ça, c'est pour moi, même si je ne l'ai pas fait. Moi, je voudrais bien reprendre Rona Mitra, que vous aviez doublée sur Alixi. Oui, je l'ai déjà doublée de trois ou quatre fois. Je vous verrais bien persévérer avec Alixi. Ah oui ? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas doublée aussi. Oui, Rona Mitra aussi, oui. Oui, oui. Il y en a une que j'ai doublée il y a quinze jours, trois semaines, que j'ai doublée quelques fois aussi, mais j'étais étonnée. Elle était vraiment très, très bien dans ce que je l'ai fait. C'est Ana de la Reguera. Elle n'est pas extrêmement connue, mais là, j'étais épanlée. Je me suis dit, waouh, elle est bien. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Je suis embêtée. Pas de souci, pas de souci. Et en série, alors, parce que je sais que vous doublez également des personnages de série. Quelle est votre série culte, votre série préférée, déjà en tant que spectatrice et ensuite en tant que comédienne ? En tant que spectatrice, Les Desperate Housewives, peut-être. Ce n'est pas très originel, mais je les aime bien. Et en tant que comédienne, la suite, puisque je suis dedans, dans les Devious Maids. Elles sont très rigolotes, toutes les quatre. Enfin, ce n'est pas vraiment la suite, attention. C'est le même auteur qui a écrit Devious Maids. Donc, il y a quand même une ressemblance. Voilà, il y a une ressemblance. Mais ça se passe dans le monde des femmes de chambre. Et toutes les quatre, elles sont vraiment éclatantes. Et vous doublez le personnage de Rosie, c'est ça ? Exactement. Daniela Ramirez, elle s'appelle. Oui. Qui est la plus... Qui est la plus... Il y a un mot qui me vient, ce n'est pas très gentil, mais la plus nunuche, on va dire. Elle se fait un peu avoir parce qu'elle est tellement gentille que... Voilà. Et vous doubliez d'ailleurs un personnage dans Desperate Housewives de mémoire. Irina, c'est bien ça ? Non, non, non. Vous n'avez pas fait un caméo ? Je n'ai jamais doublé Desperate Housewives. D'accord. Alors, mes sources sont erronées. Je suis désolée. Mes sources sont erronées. OK. Et dans les séries, vous avez des doublages actuellement que vous aimeriez bien intégrer ou pas du tout ? Ah oui. Alors, je reviens sur Jennifer Lopez. Il y a une série qui va arriver avec elle dans six mois. Elle est en train de tourner. Alors, ça, j'aimerais doubler Jennifer Lopez dans cette série-là. Ça, j'aimerais, 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 j'aimerais. Voilà. Je l'appelle. Ouh, c'est pour moi. OK. Vous avez le soleil juste en dessous, donc. Oh, c'est pour moi. Vous avez le soleil juste en dessous, c'est moyen. Sinon, j'avais passé une série, un essai pour Gotham. J'aurais adoré faire ça. Mais je ne l'ai pas été prise. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ah, ça va. Mais j'aime bien cette série. Je la trouve. Du coup, j'ai regardé quelques épisodes. Je me suis dit, mince, là, c'est dommage. Parce que des fois, on n'est pas toujours prise. Il faut savoir aussi. Parce que vous, vous avez toute la liste des choses qui ont marché, finalement. Bon, des fois, on n'a pas d'essai. On est pris direct. Mais quand on a un essai, des fois, on est prise et des fois, on ne l'est pas. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des essais qu'on n'a pas, finalement. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez frustrant. Mais finalement, ce qui est tout à fait étonnant, je trouve, dans les essais, c'est qu'en sortant de l'essai, il y a une petite voix en nous qui sait déjà si c'est bon ou pas. Oui, si c'est possible ou pas. Après, on peut se tromper, mais moi, en tout cas, je me trompe rarement. Donc, en me s'en laisser, je sais si c'est pour moi, si ce n'est pas pour moi ou si j'étais… Parce qu'il y a des jours où on est mieux que d'autres aussi, où on se sent tout à fait à l'aise. On connaît bien le DA ou je ne sais pas, où on voit le truc, on comprend, on est très ouvert. Et puis, il y a des jours où on est moins à l'aise où il nous est arrivé un truc, où on ne comprend pas la scène. Et puis, il y a des choses qu'on joue mieux que d'autres aussi. Donc, on connaît nos qualités et nos faiblesses. Donc, quand c'est une scène où il n'y a que les trucs où on fait moyennement bien, on se dit… Donc, voilà. Donc, quand on sort des essais, en général, moi, en tout cas, je sais déjà si j'ai une chance ou pas. Enfin, heureusement pour moi, il y en a beaucoup qui ont réussi. Mais il y en a d'autres aussi que je n'ai pas eues, notamment Gotham. Gotham qui est la série sur l'adolescence de Batman. Exactement. Et sur laquelle vous auriez pu retrouver, d'ailleurs, sur le plateau de doublage, Bruno Chowell, votre collègue de Pirates des Caraïbes. Oui, oui. Il double Johnny Depp, c'est bien ça ? Exactement. Une anecdote de doublage ? Avec Bruno ou avec d'autres ? Ou avec d'autres ? Bruno, la première fois que je l'ai rencontré, c'était sur Blow, avec Penelope Cruz aussi. Donc, c'était déjà Johnny Depp et Penelope Cruz. Et c'était Daniel Perret qui dirigeait ça. Et Bruno est quelqu'un de très réservé, de très calme. Une fois au micro, ça déménage. Mais comme ça, dans un contexte humain, on va dire, c'est quelqu'un de très réservé, de timide, même. Moi, je suis arrivée avec une énergie incroyable, avec mon énergie. J'ai fait ma scène. Et puis, alors, Penelope Cruz aussi a une énergie. En général, ça part dans tous les sens. Et puis, c'était une scène, je pense, où il se disputait dans une voiture. Donc, je me souviens qu'il était resté un peu surpris de cette rencontre, on va dire. Après, quand on se retrouve, bon, maintenant, on se connaît. Et puis, il n'y a pas toujours des scènes aussi explosives. Mais quand on ne se connaît pas et qu'on commence avec une scène comme ça, qui déménage et que ça explose, il était resté. Mais dans le Pia des Caraïbes, ils ont moins de scènes qui explosent comme ça. Enfin, il y en a deux ou trois, mais c'est elle qui explose, pas lui. Lui, il est explosif tout le temps, en même temps, dans le Pia des Caraïbes. Oui, 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 tout à fait. Non, mais quand je veux dire exploser, ça veut dire une scène de dispute. Enfin, vraiment, où il y a une énergie, où ils parlent tous en même temps. Et ce n'est pas trop dur, justement, à gérer comme ça, quand il y a plusieurs comédiens qui se marchent, entre guillemets, sur les pieds, sur les... En général, on enregistre la scène seule. C'est un peu difficile, mais parce que si les phrases se chevauchent, pour le mixeur, après, c'est difficile. Parce que s'il doit faire sortir une phrase et en retenir une autre, si elles sont toutes les deux enregistrées au même niveau, il ne peut pas choisir. Alors que s'il a ses phrases séparées, il fait ce qu'il veut avec le son, quoi. Donc, souvent, les phrases où tout le monde parle en même temps, c'est une scène que le DA a vue au moins 20 ou 30 fois, parce que tous les acteurs sont passés un par un et ont fait leur personnage tout seul, quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir consacré quelques minutes de votre temps, Etel, à répondre aux questions de la caverne du Sérifil. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas surtout à revenir nous tenir au courant de votre actu et de tout ce qui peut vous sembler utile de faire connaître. Merci. Au revoir, Etel. Au revoir, Nicolas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.